Alors bonjour tout le monde, me voici de retour. Maintenant, donc, on est toujours le module qui est technique du secrétariat. On va voir aujourd'hui le thème qui est la gestion, le deuxième thème qui est gestion du courrier. Première partie, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? La dernière fois, donc, on a vu une initiation au poste de secrétaire. Aujourd'hui, on va voir la gestion du courrier et par la suite, donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir quelles sont les correspondances administratives sinon les autres entités, les autres administrations. Donc, la dernière fois, on a fait une petite initiation au poste du secrétaire. On a vu, on a aperçu l'évolution de l'humitié du secrétaire. Donc, on s'est consenti comme quoi le poste du secrétaire, il a perdu avec la fonction, on n'en parle plus du secrétaire, donc on parle d'assistanat, chose qu'on va voir par la suite. Surtout, avec l'évolution, le matériel informatique, les applications. Donc, le secrétaire, surtout un des managers, comme on a vu, il m'approche qui déléguait les activités de rédaction, etc. Les secrétaires, donc, c'est devenu plus facile. On a vu également quelles sont les qualités et les missions qu'on doit avoir un poste de secrétaire. On a vu, on a fait, on a vu l'accueil, que ce soit physique ou téléphonique. On a vu également des conseils, la relation entre le manager et le secrétaire, la relation entre le secrétaire et les collaborateurs d'YALO, les subordonnés d'YALO, donc à savoir, Neslimhef, l'entité. Donc, aujourd'hui, Inchallah, on va voir la gestion du courrier. Donc, qu'est-ce qu'un courrier ? Alors, Inchallah, on va commencer par une définition, par rapport à une définition de l'eurole du courrier, puis on va voir l'eurole du courrier. On va voir, deuxième point, les différents moyens de réceptionner le courrier, quels sont les types et formes du courrier, quelle est la procédure de la réception triée, enregistrement du courrier, que ce soit en arrivée ou en départ. Et finalement, je vais vous montrer un petit peu deux applications, à savoir Digiprocess et DocFlore, qui sont deux applications utilisées, donc consacrées au courrier. On va voir, qu'on va voir par la suite. Donc, ce sont des applications, les Nair d'Amibeon, par contre, qui n'yvent d'autres établissements, d'autres sociétés, les Ndoum, Tesmiyat, ou les Ndoum, on va voir, les Nominations, les Ndoum. Donc, qu'est-ce qu'un courrier ? Donc, un courrier, c'est un moyen d'échange et d'information. Le courrier est l'un des modes de communication le plus utilisés. Il joue le rôle d'intermédiaire entre plusieurs entités de l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Donc, quand on parle de courrier, on parle de communication, on parle d'information. Quand on veut, donc, entre des établissements, entre des services, entre des entités, donc, toujours, toujours, avec la communication, c'est-à-dire que le service vient entre l'entité de l'INVA ou les autres entités, c'est-à-dire que fonctionnellement, donc, que ce soit hiérarchique ou fonctionnelle, donc, grâce à ce qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a le courrier. Donc, qui a dit un courrier, 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 c'est ça, le courrier. Donc, c'est un moyen d'échange et d'information. Donc, dans des grandes organisations telles qu'OCP, donc, le traitement du courrier occupe une grande part du temps réservé aux tâches administratives. Vu, donc, le courrier administratif, qui est la gestion du courrier, c'est-à-dire qu'il y a l'hissab, la taille de l'entreprise, qui est-à-dire qu'il y a une micro-entreprise, le courrier de l'entreprise, qui est-à-dire qu'il y a une grande entreprise, qui est-à-dire qu'il y a tout un service dédié à le courrier. Il y a un service qui est consacré à le courrier. Donc, le secrétaire est chargé de traiter le courrier sous ses différentes formes. On va voir, différentes plutôt natures. On va voir, incha'Allah, qu'est-ce que sont les natures du courrier à traiter. À savoir, le courrier qui est personnel. Donc, quand on parle de courrier personnel, c'est un courrier qui est une personne, donc nominatif, à l'attention de M. Bernard Jacques, donc SMI et Yélo. Et on va voir aussi le courrier qui est professionnel. Donc, quand on parle de courrier professionnel, c'est un courrier et j'ai une entité. Mait-elle-en. Un courrier, l'égenie, une direction aux ressources humaines, fkaza, mait-elle-en, une direction aux ressources humaines au niveau de sa fille. Donc, j'ai une entité. Et-elle-en. C'est un courrier professionnel. Mais fiche nomination. Mais fiche SMI et chi-wek. Donc, fiche l'entité tout court. Donc, ça, c'est un courrier professionnel. On va voir par la suite que le secrétaire est-elle-en. Courrier avec professionnalisme. Quel est le courrier qui est confidentiel ? Quand on parle de courrier confidentiel, donc c'est un courrier qui a fait la mention confidentielle. Donc, quand il y a une entité, c'est professionnel, par contre, il y a la mention confidentielle cachetée dans le cas de la personne. Il y a un courrier qui a fait le pli ou il y a un cahier. Donc, qu'est-ce que c'est la mention confidentielle ? Comme il y a un cahier confidentiel, avec la nomination confidentielle, on n'a pas de droit d'ouvrir le courrier. Donc, c'est le responsable qui a fait le courrier et qui a fait le courrier Et puis, quel est le courrier qui est urgent ? Quand on parle de courrier urgent, c'est un courrier qui a fait une échéance, a fait un délai. C'est un délai. Donc, ce qui fait, une fois qu'il y a une mention urgent, il y a un pli ou il y a un courrier. Donc, il y a un courrier qui a fait un délai. C'est un courrier urgent qui doit être traité sur le champ. Alors, il faut distinguer deux types de courrier. Donc, on va rentrer à la nature. Maintenant, on va voir quels sont les types. Donc, les types de courrier, il y a deux types, tout simplement. A savoir, le courrier arrivé, le courrier arrivé, donc, c'est un courrier qui gêne. Je suis une entité, comme une ressource humaine. Donc, quel courrier gêne une autre entité, que ce soit entre ou s'est payé, il faut s'est payé, ou là, en l'extérieur. Donc, il y a un fournisseur, une association, une autre entité, ou le parlement. Donc, c'est un courrier qui a arrivé, il y a une qui a traité. Quel courrier de départ ? La courrier de départ ? Ou le héros de l'entreprise ? Moi, je suis un soukraté en l'entreprise humaine. Donc, je suis un soukraté dans le soukraté, je suis un soukraté, et je suis un soukraté. Donc, le type de courrier ? Donc, il y a une courrier intra-ousel. Ça veut dire qu'il y a intra-ousapé. Ou en inter. Donc intra-ousapé C'est un courier qui est venu de Jof, de Belgrer, de Yusufie, qui est venu de la ville de l'arrivée, de l'arrivée, de la sienne ou de l'arrivée. C'est un courier qui est intra-ousapé. C'est un courier qui est intra-ousapé. Il n'y a pas de l'arrivée. Donc intra-group. C'est un courier qui est extra-ousapé. C'est un courier qui est un courier, ce soit Jai, donc il n'y a pas le flèche en vert, ou là, c'est un courier qui est en bleu. Donc soit Jai ou là donc il n'y a pas de l'arrivée, soit les fournisseurs, les associations, l'organisation qui est de l'arrivée Donc ça, c'est un courier qui est extra-ousapé. Donc, vous vous le savez, ce n'est pas intra-OCP ou courrier extra-OCP. Alors, le courrier, donc les formes de courrier, donc le courrier se présente sur ces différentes formes, à savoir le bordereau de diffusion. Donc quand on parle de bordereau de diffusion, on va aller détailler la correspondance administrative. Quand on parle de bordereau de diffusion, c'est un bordereau où il y a quelque chose. Donc, il y a un courrier, on va voir qu'il y a une différence entre note et lettre, ce n'est pas la même chose. Même si plusieurs personnes qui ont une note, on a une lettre en haut, donc on ne sait pas ce qu'il y a la différence. La différence, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir, le thème, l'IG, à savoir la correspondance administrative, un détail, on va aller voir les formes, les formes, les différences entre note et lettre. Et qu'il y a le fax, donc le fax, soit un fax liéogène via des matériels fax. Ou un tract, quand on parle de tract, c'est quelque chose qui est diffusé réellement dans les tracts, qui ont une relation avec la tendance syndicale. Quelles sont les requêtes ? Quand on parle de requêtes, on parle des lettres, les homogéines, qui ont un problème, maintenant, on va aller voir les chiquets, donc ça c'est, on va aller voir, c'est-à-dire requêtes. Quand on parle de requêtes, automatiquement, on a un problème. Alors, maintenant, on va voir quels sont les différents moyens de réceptionner le courrier. Donc, le courrier, soit qu'il y a la poste. Donc, il y a un courrier qui est venu à la poste, qui est venu à la poste qui est venu à la poste. Donc, il y a une boîte postale qui est venu à la poste. On peut dire qu'il y a ce qu'on appelle un vague-mestre. Alors, T, donc, c'est un vague-mestre, un vague-mestre. Dans le temps, c'était un officier. Les limiterons, c'est un vague-mestre, qui est un vague-mestre qui on appelle l'exemple. Le vague-mestre, c'était un officier qui est le courrier qui débitsait et qui débitait des citoyens D.L.A.S.K.A.P. La formation, on l'a dit que c'était un facilitate. qui passait le courrier. C'est vrai, le vague-mestre. C'était un officier. L'ONCP, puisque l'assoit encore dans le cadre, c'était des Français. Il apprendit des Français. Donc, quand la nomination, une nation Vague-mestre. Les personnes qui sont les motorisés qui ont mis la poste qui vient d'une courrier. C'est un Vague-mestre. Il y a une courrier qui vient de l'épreuve ou les clients ou les associations, les clients ou les fournisseurs qui sont en charge par poste comme une personne qui joue le poste de garde et qui a reçu la courrier. C'est la navette interne. Quand on parle d'un navette interne, c'est la différence entre le vagmeastre. Ce n'est pas le vagmeastre qui est dans le navette interne. Le navette interne, c'est par exemple dans le marçal ou dans l'ouzine, dans l'esphi ou dans la casa ou dans la maison. Ce sont des navettes interne qui sont des voitures qui sont dédiées à la courier. Qui est dédiée à la courier et qui est dédiée. Mais elle n'a pas de poste. Donc le navette interne n'a pas de poste. La courier est un vagmeastre qui est dédiée à la courier. Elle n'a pas de courrier électronique. C'est un courrier électronique qui est dédiée via la messagerie Outlook. Ou l'application Coranée. Il y a donc Flock, on va voir par la suite. Qui est dédiée à la notification par un message électronique. Et le fax. On va voir qu'il y a deux types de fax. A savoir le fax lié au matériel ou le fax IP. Je trouve la différence minato. Donc le fax est le même. Mais la différence est la manière d'expédition. Donc là, c'est une application qui gère le traitement de courrier. Que ce soit l'arrivée ou le départ. Donc il y a le cycle de traitement de courrier. Donc le traitement de courrier, c'est une communication. C'est un échange d'informations. C'est un expéditeur ou un destinataire. Donc il y a deux personnes. Deux personnes. Dans la communication, il y a deux personnes. C'est la même chose pour le courrier. Il y a une expéditeur qui gêne le courrier. Il y a une expéditeur qui gêne le courrier ou un destinataire qui va traiter le courrier. Il y a une expéditeur qui gêne le courrier via ses différents moyens. Par poste, par message électronique, par fax, etc. Donc l'expéditeur accepte le courrier qui réceptionne ce que l'on appelle un bureau d'ordre. On va voir par la suite un bureau d'ordre. Donc qui gêne le courrier et le bureau d'ordre ? Donc il y a l'expéditeur, il y a le bureau d'ordre, il y a le secrétaire, il y a le destinataire. Il y a deux personnes qui gêne le courrier. Il y a tout simplement un seul secrétaire. Il y a 10 secrétaires. Pour le courrier, il y a la direction. La direction au bout de l'un plus, moins un, moins deux, moins trois, moins quatre, moins cinq, moins six, etc. Le destinataire, quand on parle de le destinataire, c'est celui qui va répondre. Ou la personne qui réjoube avec le courrier ou qui va traiter avec le courrier. Alors, l'expéditeur, donc le bureau d'ordre, il réceptionne avec le courrier, il y a l'expéditeur. Il le diffuse vers le secrétaire numéro un. Il y a plusieurs secrétaires. Le secrétaire, il le transmet, il transmet un destinataire. C'est celui qui va répondre à cette correspondance. Donc, nous c'est un secrétaire. Il n'a pas un seul. Donc, il a rejeté le courrier. Il a rejeté la direction, donc il a rejeté la direction du secrétaire. le secrétaire, mais l'entité, l'entité de la personne qui va le traiter, donc le chemin c'est ce qu'on appelle un courrier arrivé, donc les deux types, les cheveux là, courrier arrivé au départ, alors le courrier arrivé, j'ai donc mis un distributeur, ça le destinataire, alors le destinataire quand il reçoit avec le courrier, donc j'ai pour information, là c'est pour information, qu'est-ce pour une réponse, donc élabore une réponse, qu'est-ce que c'est le secrétaire, il m'a dit qu'il y a plusieurs secrétaires, c'est le destinataire, c'est-à-dire que c'est le secrétaire N plus 1, N plus 2, il y a tout ça, le dernier secrétaire, il y a une relation avec le bureau d'ordre, donc une fois, il expédie la réponse du secrétaire, le secrétaire bien sûr, il a pour signature le responsable, il a transmis à son tour le bureau d'ordre qui va bien sûr la diffuser avec l'expéditeur, donc c'est le chemin, c'est le tour autour, ça s'appelle un courrier départ, donc j'en ai un courrier arrivé, j'en ai un courrier départ. Alors le bureau d'ordre, donc maintenant, j'ouvre un bureau d'ordre, et l'organisation, on a au niveau de l'OCP, il y a un bureau d'ordre qui est un siège, où toute l'entité, toute l'assiette, il y a un bureau d'ordre qui est dans la direction. Donc, un bureau d'ordre, c'est un bureau chargé du traitement du courrier physique à l'arrivée ou au départ. Donc, j'en ai un courrier, j'en ai un fourni sur le poste de garde, et c'est avec le poste de garde qui est sur le courrier qui doit le bureau d'ordre, avec le bureau d'ordre qui va, bien sûr, selon la nature de la courrier, le diffuser. Donc, le bureau d'ordre, il ne traite pas le courrier lui-même. Donc, il ne fait que la distribution et la diffusion. Donc, c'est un traitement superficiel. Donc, le bureau d'ordre, il assure la réception, dit le courrier. Donc, il s'aide la réception avec le courrier. Il l'examine, bien sûr, à la marée de la loge. Donc, il l'examine, il s'aide de sa nature. Ou je suis urgent, ou je suis personnel, ou je suis confidentiel, ou je suis professionnel. Donc, ça, ça, c'est l'examen. Puis, il l'enregistre, fait un enregistre, il y a un don, qui dit le wach du duplication. Un duplication qui soit, soit, il s'est-scané, ou il s'est-scané, qui est-scané, qui est-scané, le document qui est physique ou électronique. Mais, il n'est pas, qui dit la diffusion, selon le destinataire, qui est-scané, qui est-scané, ou le courrier. Alors, on va voir, in-shallah, d'abord, le traitement du courrier à l'arrivée. Donc, un courrier, gna, à l'arrivée, un courrier entrant, kim machina. Donc, c'est un courrier que l'organisation reçoive de ses différents partenaires, que ce soit en interne ou en externe. Donc, kim machina. Donc, c'est un courrier, l'hygiena, ce soit intra-OCP, il n'y a pas de groupe, c'est un site. Ou là, j'ai l'amn l'extra, carrément extra, OCP. Donc, c'est un courrier, il n'y a l'amn des associations, ma'n de l'éta, ma'n de les clients, la, les fournisseurs, ma'n de ta, les citoyens, les humains d'eau. Donc, c'est un courrier qui est arrivé. Donc, c'est un courrier arrivé, qu'on va voir comment le traitement. Donc, la procédure de traitement du courrier est arrivé. Donc, identification d'un destinataire. Donc, on dit qu'il y a un courrier, il n'y a pas d'accord. Ou je sais que le courrier, c'est destiné, il y a un, comme société, comme entité, ou là, j'ai pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord, mais le destinataire jusqu'au là-bas. Puis, donc, identifier, donc identifier la nature du courrier. C'est un courrier personnel, professionnel, urgent, confidentiel. Je sais que je sais que c'est un courrier, c'est un essentiel, c'est un essentiel. Donc, c'est un courrier personnel personnel, c'est un banc personnel, ou un courrier confidentiel, c'est un...! ou un courrier confidence, c'est dans la responsabilité, ou unBLE citoyen qui est arrivé en transaction. C'est un intératen un avenir qui doit travailler le premier lieu, un peu le début, bennois, ne我就希望 qu'ilускale le mur. Ou pas d'accord. Donc, classé le courrier par nature. Donc, le courrier personnel ou confidentiel ou urgent, ou l'urgence ou l'ouverture de courrier. C'est ce qu'on appelle l'ouverture de courrier. C'est la première étape, l'ouverture de courrier. C'est l'identifiant courrier, le destinataire, la nature, ou l'ouverture de courrier. C'est l'ouverture de courrier. C'est la deuxième étape. Donc, on va faire l'ouverture de courrier. Je pose le cachet arrivé. C'est le cachet arrivé. Les réalités qui confient l'entité ou la date d'arrivée pour faire un numéro. Je préfère laisser le numéro de DJB. Puis, après, la présentation du courrier au responsable, bien sûr, pour signature. On filtre le courrier. On ouvre un parafford. On ouvre une chemise. On ouvre le bureau. On ouvre le responsable qui va bien sûr décider ce qu'il va en faire. Et donc, ça s'appelle l'examen du courrier. La dernière étape. Donc, après, bien sûr, la présentation. On va voir les consignes. Donc, on va numériser et dupliquer. Numériser le courrier et faire une duplique. Le courrier copie. L'instruction. On va voir les différentes instructions. Je pense qu'il y a 14 instructions. Il faut enregistrer. Puis, on enregistrer le courrier. Le cahier départ. Les radios rouges. Et finalement, donc, classer le courrier dans les casiers départs. Par deux casiers. Donc, ce sont des cellules. On va voir les cellules. On va voir les cellules. On va voir les casiers. On va voir les casiers. Donc, on va voir le dispatcher. Donc, les dispatcher les courrieres. On va voir les entités. Qui ont une durée. Donc, tous les chauffeurs. Tous ces gens. Qui ont une jour. L'occasion. Qui ont une courrier. Non, les rouges. Il y a aussi des dossiers. Il y a un euro d'ordre. Cette étape qui s'appelle. L'enregistrement. Le classement. Et la transmission du courrier. Et hop. Finalement. Maintenant, on a finalisé. J'ai béné un courrier. Et cette procédure. Trois étapes. L'ouverture. L'examen. L'enregistrement. L'ouverture de courrier. Gna le courrier, soit qui est souplie, fermée, donc qui est le pli fermé, ce qui est le cas, soit qui est via le cahier de transmission, ou l'un de l'un de l'un de l'autre entité qui est entra au CP, ou qui est via par fax, soit qui est via le matériel, donc qui est le bureau d'ordre, le matériel est le fax qui est il, il est le bureau d'ordre. Par contre, le fax IP, il est le cas qui est via la messagerie de l'Eramchouf, inchallah, qui est le cas de l'ordre. Donc, cliquons sur les directions, les directions ont des fax que le secrétaire ont un numéro IP, qui est le cas qui est le cas. Et puis, il est le cas qui est par courrier électronique, le message via Outlook. Donc, il est le cas qui est l'ouverture du courrier, le courrier qui est via les quatre, sur quatre, ce sont différents, quatre formes. Alors, le courrier reçu soupli. Comment on va traiter le courrier ? Donc, avant d'ouvrir l'enveloppe, il est très important de vérifier s'il ne comporte pas la mention personnelle. Donc, il ne comporte pas la mention personnelle. Oula, la mention à l'attention de. Bien sûr, ce sont les deux. Donc, c'est un courrier qui mèche là de nature personnelle. Donc, il est un courrier qui est confidantielle. Donc, voilà. Alors, il est un courrier confidantielle. Il est un courrier qui n'a pas hâte de ne prétexte pour ne parler avec le plan. Il ne est pas hâte de nelly. Non, il n'a pas hâte d'être un conseiller responsable. On peut dire que c'est un courrier qui a une personne qui est professionnelle et qui est personnelle. Donc, il faut que le responsable, c'est lui qui va décider. Donc, courrier reçu sous pli. Donc, après l'ouverture, les enveloppes sont sans jeter. Comme il y a le courrier, il faut que le courrier, il faut que le cachet arrive. Donc, je jette avec l'enveloppe. Avec le pli. Cependant, il y a des exceptions. Il y a quand la lettre n'était pas datée. Donc, il y a quand la lettre derrière, il faut que j'ai la date. Donc, je suis obligé d'envoyer avec l'enveloppe. La date d'expédition ne correspondait pas à celle indiquée sur la lettre. Il y a la lettre, maintenant, il y a le 14 janvier. Ou le courrier, il y a le 20 février. Il n'y a pas d'intérêt, je n'ai pas d'intérêt à l'enveloppe. Donc, sur l'enveloppe, il n'y a pas mentionné l'expéditeur. L'enveloppe, j'ai évidé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, on agrafe l'enveloppe à la lettre. Il n'y a pas d'intérêt à l'enveloppe. Elle peut agrafe l'enveloppe à la lettre ou à la bordure ou à la correspondance. Elle peut être justeifié. Donc, il n'y a pas le courrier qui est reçu par le quai de transmission. Il n'y a pas la dernière forme qui est la dernière forme du 1er en 2019. Il y a une page de garde, il y a le registre, il y a le registre, le cahier de départ. Il y a l'entité, il y a l'entité, le cahier libellé, la transmission du courrier vers l'entité. Le numéro, c'est le cahier, exercice, l'année. Il y a une page deند. Le deuxième cahier, il y a l'entité libellé OIS slash CECI. Il y a une page dele, le numéro 2, l'exercice, le 2020. 20 ou la date rendue du 20 septembre ou qu'on a fait le courrier et ainsi de suite. Le courrier est reçu par cahier de transmission, donc il faut bien vérifier le courrier avant d'accuser à réception, quand je parle d'accuser à réception, donc que tu as reçu le courrier ou que tu as reçu le courrier, comme quoi tu l'as reçu. Cependant, si la date sur le cahier n'est pas celle du jour de réception, donc je suis le 14 avril, ou j'ai mis un courrier ou la date est le 2 mai, plutôt le 2 janvier ou le 2 février, donc la date doit être mise à jour ou apposer le dateur devant votre signature. Donc je vais avec le dateur qui est le 14 par exemple, ou qu'on a ajouté ou qu'on a modifié la date, ou qu'on a mis des formes à la cachée comme quoi la date de réception. Je m'a dit que je parle d'accuser qu'il y a eu le courrier ou la correspondance où il y a eu l'accusé. Or, je vais passer à l'aujourd'hui et je vais faire la date de demain. Sinon, si sur le courrier, il ne s'agit pas de votre entité comme destinataire. Donc, toujours, j'ai mis un courrier, j'ai mis un courrier, j'ai mis un courrier ou un secrétaire, un courrier, ou quelqu'un est mis au courrier, ou tu es débordé, tu restes assis, je vous en prie, juste le temps que je termine ce que j'ai à faire, sinon vous pouvez laisser avec le courrier, avec le cahier, ou tu restes assis. Donc, attention, sur le courrier, il ne s'agit pas de votre entité comme destinataire. Donc, il manque des pièges jointes. Donc, le courrier doit être retourné à l'expéditeur avec un petit mot. En retour, manque de pièges jointes ou l'entité, donc erreur au niveau de l'entité. Donc, je spécifie avec le courrier, avec plutôt le cahier. Donc, courrier reçu par fax, quand on parle, donc on voit le fax. Donc, quand vous recevez un fax, une correspondance, il faut l'enregistrer et la présenter comme du courrier arrivé. Donc, c'est un courrier. Donc, j'ai mis un fax, quand il est caché arrivé, ou quand il n'a pas le responsable, qui dit qu'il a fait l'instruction et je le traite, il n'a pas le courrier arrivé. Alors, maintenant, on va voir le fax IP. Donc, il y a deux types de fax. A savoir, le fax, le matériel, le matériel, qui est le bureau d'ordre, ou il y a un numéro fax IP, il y a une toute entité. Alors, maintenant, ça, c'est un exemple. Il y a un message qui dit que le courrier a été reçu par l'entité. Il y a un numéro d'expédient vers le numéro arrobas ocpfax.ma. Donc, quand on s'enregistre, je l'envoie. Il y a un courrier qui s'enregistre un message, puis il y a une notification. Donc, il y a une notification de réponse, il y a une notification d'envoi, une notification de réponse, de réception plutôt, qui dit que le courrier a été reçu par l'entité. Il y a un numéro, et c'est la date. C'est une notification d'envoi qui dit que le courrier a été envoyé. Donc, c'est le modèle qui est le fax. Il y a un coupon. Il y a un coupon. Il y a un coupon. Il y a un coupon qui s'enregistre un fax. C'est une fax qui est la date 3-2. Mais, il y a un coupon. Il y a 15-4. Il y a 15-4. Il y a un courrier qui s'enregistre. C'est vraiment qu'il y a un courrier qui s'enregistre, mais il y a un coupon. Il y a un coupon. Il y a un date d'envoi, la date de réception. Il y a un date d'envoi. Il y a un document. Quand j'ai reçu la date d'envoi. Il y a un numéro et il y a un document maintenant. Il donnaut un code et il ne s'enregistre. Il n'y a pas dedated attention. Par la suite, il y a un document qui est urgent. Il y a un coupon qui est sensible. Il y a un editor derrière. Il y a un jour, le jour où il y a un test. Je me suis rendue compte que je n'ai un courrier que je n'ai pas tiré. Que je n'ai pas imprimé. Il y a un coupon. c'est arrivé l'identité, mais c'est un fax donc c'est un fax léger que l'on est au 3ème avant ça, tu dois l'admettre on vient bien sûr l'expediteur ou le destinateur ou bien sûr le message donc le courrier électronique c'est un courrier léger via la messagerie donc il y a un courrier via l'outlook donc lorsque vous recevez par courrier une correspondance numérisée il faut l'imprimer et le faire enregistrer comme du courrier arrivé donc quand c'est un courrier arrivé, il y a une par la messagerie donc quand je le dis, il y a un imprimé il y a un imprimé, il y a un imprimé il y a un message, il y a un défi le cachet arrivé, il y a un responsable donc l'examen du courrier il y a la 2ème, donc j'ai l'ouverture maintenant on va voir l'examen du courrier il est très 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 important de vérifier le contenu du courrier donc quand il y a un courrier au premier chose pour l'examen il faut vérifier le courrier il faut vérifier le courrier il faut vérifier les pièces jointes si ce n'est pas le cas donc il faut alors indiquer sur la lettre que ces pièces jointes sont manquantes ce n'est pas le cas donc j'ai dit un message un courrier par message ou par fax ce n'est pas comme via transmissions il faut vérifier l'entité alors quand tu reviens à l'entité pour que tu reviens à l'entité donc là on va dire un post-it qu'est-ce qu'il manque l'annexe numéro 2 l'annexe numéro 1 donc on va s'éteindre sinon on va s'éteindre et on va s'éteindre alors l'enregistrement du courrier donc après l'examen donc j'enregistre le courrier donc réellement il doit un cahier ou un registre arrivé il faut qu'il s'éteindre donc afin de conserver une trace du courrier reçu le courrier doit être enregistré à l'arrivée comme au départ dans ce qu'il s'est fait dans ce qu'il s'est fait donc on s'est fait cette opération se fait dans ce qu'on appelle un registre arrivé maintenant actuellement on va s'éteindre ce qu'on appelle l'application dans l'accès ou là on a fait l'application de Docflow donc on va s'éteindre tout qui est enregistré l'application et on va s'éteindre l'enregistrement donc on a fait passer la manière d'enregistrer que le courrier fait un cahier donc on s'éteindre automatiquement présentation à la signature donc le courrier doit être présenté sur une chemise une chemise ça ne veut pas dire que j'ai maintenant le courrier je dois être présenté sous un paraffort ou l'intérieur un paraffort qui est enregistré la mise en page ou la forme donc on est arrivé à la fin de cette première partie j'espère que vous avez retiré quelque chose donc je vous dis au revoir et à la prochaine si bien sûr vous avez quelque chose quelques points bien sûr que vous voulez que je vous explique davantage n'hésitez pas à m'envoyer un message merci et à la prochaine merci 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 merci